Bonjour, salut tout le monde, je m'appelle Sofiane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut initialiser Internet Explorer et supprimer les temporary files. Pour ne pas tarder, on peut commencer par Internet Explorer. Une option est toujours cliquer sur «Bose » et « Supprimer ». Cela n'est pas l'appel du crochet. Si vous voulez garder le mot de passe, à la fois que vous cochez assez. Moi, je n'ai pas de mot de passe ici. Ok ? Je vais cliquer sur « Supprimer » et « Paramètres » ici. « 250 » et « 100 » « 150 » et « 250 » et « 150 » c'est pas un problème. clique sur le mail, Files, Files, Tassiers, le fichier, tu es apprécié, security, commandment, customer, apprécié, 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 et activé, apprécié, et apprécié, Et j'aime bien, j'ai des services d'éducation, de finance, et j'ai des choses à suivre parce que ça c'est, ce qu'on va faire maintenant, c'est, si tu es en utilisant ton travail, vous avez un tablise, et vous utilisez Internet Explorer, vous avez des applications, save applications. Je pense que c'est mieux d'activer les options, que l'on a déjà activé. Oui, ça va ? Il faut l'activer. Vous le prouvez ici, comme on est. Il y a des scripts, là, ici. Cliquez sur le certificat. Si vous voulez surcader votre compte page, si la demande pour surcader votre compte page est disparue, vous pouvez le refaire encore une fois. Cliquez sur le type d'option. 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 On a déjà appris cela. La connexion, ça dépend de la connexion que vous avez utilisée. Moi, je n'ai pas de proxy. Il y a des gens qui utilisent les script proxy. Proxy comme adressible. Ensuite, on peut aller sur l'applicance Windows R. Si vous voyez des choses ici, c'est de suivre. Si vous voulez supprimer définitivement, cliquez sur SHIFT DELETE. Si vous voulez supprimer, cliquez sur SHIFT DELETE. Ensuite, on va aller sur le VIEM, OK, je vais partir, et je vais partir C pour vous amener votre système. Si je le peux, mais le ton E, c'est moins chéant dans le site. N'oubliez pas, si vous voulez, c'est comme ça. La courbet, si vous avez des choses dans la courbet, ne vous construis pas cela. Sinon, vous perdez tout ce que vous avez dessus. Des fois, il y a des gens qui suppriment des choses, et là, ils sont tombés à la maison et ils sont pris ça. Ils peuvent faire une action sans dire, attention. On peut le récupérer, mais on ne va pas prendre un exemple. OK. Ensuite, on a besoin de CMD. Avant, pour CMD, on peut aller en comparant. Je vais faire un peu. Je vais faire un peu. Un, 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 un. Ça veut dire que si vous avez fait des changements dans Google Police, quoi que ce soit, ça va être comme il était avant. Et si vous avez aussi des problèmes de la communication, c'est-à-dire, c'est souvent, c'est beaucoup la demi. Parce qu'il y a des fois, je parle avec, je parle ça vers des gens qui sont dans un bureau, et qui utilisent des CITX, des Cybermanagers, comme cela, il est très très utile. OK. Pour moi, je n'ai pas fait des changements mais je suis assez complétable aussi. Firm, j'ai besoin d'un administrateur et tout cela. J'ai besoin d'un prêt comme administrateur et de voyager un adxplot comme administrateur. Parfois cela, ce n'est pas un problème. Si vous n'êtes pas un problème, ça va. User Policy Update Has Compliment Six Police. N'oubliez pas de redémarrer votre commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, essayez de, laissez-moi un commentaire, je vais essayer de vous répondre. Si vous aimez votre vidéo, essayez de laisser un commentaire. Merci.